Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui a littéralement renversé la façon dont je vois le monde. Ce livre c'est Factfulness écrit par Hans Rosling qui était médecin, chercheur et conseiller pour l'OMS et qui est entré dans le classement du magazine Times des 100 personnes les plus influentes du monde. Ce mot n'a pas son homonyme en français et signifie saine habitude de fonder son opinion sur les faits. En effet on a une fâcheuse tendance à croire que nous savons beaucoup de choses, que nous sommes rationnels et correctement informels. Et en fait ce n'est pas le cas mais pas du tout. Quel que soit notre niveau d'étude ou d'éducation, nous nous trompons systématiquement. Et les raisons pour lesquelles nous nous trompons sont toujours les mêmes. Tout ça est hérité d'un ancestral instinct de survie et c'est le fonctionnement même de notre cerveau qui nous induit en erreur. Le livre débute avec 13 questions qui ont été posées à 12 000 personnes dans 14 pays représentatifs du monde. Les candidats répondent correctement à seulement deux des 12 premières questions. Seule une personne sur 12 000 a été capable de répondre correctement aux 13 questions posées dans le livre. Et ce n'est pas une question d'intelligence. Comme l'auteur le dit, c'est simplement que les gens ont une vision du monde catastrophiquement fausse. Dans cette vidéo, je vous propose d'observer les 10 instincts naturels que nous avons tendance à utiliser dans certaines situations et qui nous induit totalement en erreur. Commençons par l'instinct du fossé. Nous avons le méga préjugé selon lequel le monde est divisé en deux. La tentation irrésistible qui consiste à diviser toutes sortes de choses en deux groupes distincts, souvent en conflit l'un avec l'autre et séparé par un fossé. Imaginez un énorme gouffre d'un monde divisé en deux types de pays ou en deux types de personnes comme le nord compte le sud ou les riches compte les pauvres. Et voici la première question. Dans les pays à faible revenu, combien de filles finissent l'école primaire ? Réponse A 20%, réponse B 40%, réponse C 60%. Je vous invite à mettre pause, de réfléchir à la question et de noter votre score et de nous le partager à la fin dans les commentaires de la vidéo. La bonne réponse à la question est la réponse C, 60%. Il y a en effet très peu de pays dans le monde comme l'Afghanistan ou le Soudan du Sud où moins de 20% des filles finissent l'école primaire et ces pays représentent au maximum 2% des filles du monde. Le deuxième instinct est l'instinct négatif et on commence par la question. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus juste. A le monde va de mieux en mieux. B le monde va de plus en plus mal, c'est le monde ne va ni mieux ni plus mal. Je vous donnerai la réponse à la fin de ce petit point. En tant qu'être humain, nous avons tendance à repérer le mal plutôt que le bien. Et c'est vrai, il y a des choses qui nous vont mal dans le monde, le réchauffement climatique, la surpêche et la détérioration des mers. Par exemple, la liste des zones mortes dans les océans est en train de s'allonger comme celle des espèces en voie de disparition, la glace fond, le niveau de la mer va continuer à monter probablement d'un mètre d'ici la fin du siècle, la crise énergétique, l'inflation actuelle ou encore la guerre en Ukraine. Tous ces événements sont horribles, certes. Et grâce aux médias qui ont très bien compris comment utiliser l'instinct négatif, il est plus facile d'être au courant de toutes les choses qui vont mal dans le monde que de celles qui vont bien. En effet, il y a des milliards de progrès qui passent inaperçus. Des progrès fondamentaux qui sont en train de changer le monde et qui ne sont pas assez dramatiques pour que les médias en parlent. À la question posée, pensez-vous que le monde s'améliore, empire ou reste à peu près le même ? Heinz Rosling a posé la question dans 30 pays et plus de 50% des répondants ont répondu que le monde allait de plus en plus mal. Et en fait, si on se base complètement sur les chiffres, la réponse est plutôt A. Le monde va de mieux en mieux. Question numéro 3. Ces 20 dernières années, la proportion de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté A a presque doublé, B est resté à peu près stable, C a presque diminué de moitié. La bonne réponse est la réponse C a presque diminué de moitié. Pour comprendre ceci, il faut se référer à la première page du livre qui est ceci. Une carte de tous les pays du monde divisée par catégories de revenus et espérances de vie. Les bulles indiquent la taille de la population qui vit dans ces pays. Ne cherchez pas trop où vous êtes, comme la plupart des gens qui regardent cette vidéo ou lisent ce livre, vous êtes très probablement en haut à droite dans le niveau 4. La majorité de l'humanité entière a vécu dans le niveau 1 jusqu'en 1966. Jusque là, l'extrême pauvreté était la règle, pas l'exception. Et si on se réfère aux chiffres, le taux d'extrême pauvreté n'a cessé de chuter depuis 1800. Et sur les dernières années, l'extrême pauvreté a baissé plus vite que jamais dans l'histoire du monde. Question numéro 4. Quelle est l'espérance de vie dans le monde aujourd'hui ? Réponse A, 50 ans. Réponse B, 60 ans. Réponse C, 70 ans. 70 ans pour nos amis français. Vers 1800, à l'époque où les Suédois mouraient de faim et où en Angleterre les enfants travaillaient dans les mines de charbon, donc c'était il y a seulement 200 ans, on parle, donc à l'époque de nos arrière-arrière-grands-parents seulement, l'espérance de vie partout dans le monde était d'environ 30 ans. 50% des bébés qui naissaient mouraient pendant l'enfance et l'autre moitié vivait entre 50 et 70 ans. Le graphique ici montre l'espérance de vie moyenne de 1800 à aujourd'hui. Et on constate que depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté considérablement. La bonne réponse à la question numéro 4 était 70%. Réponse C. À ce stade-ci du livre, l'auteur sort la grosse artillerie et nous montre 32 progrès. 16 choses affreuses qui sont sur le point de disparaître ou ont déjà disparu et 16 merveilleuses avancées. Alors juste pour en citer deux, il faut bien quand même que vous ayez acheté le livre quand même. Je vais vous donner celle où j'ai vraiment été très très étonné. Le premier événement affreux sur le point de disparaître, c'est l'appauvrissement de l'ozone par 1000 tonnes de substances appauvrissant l'ozone. En 1970, c'était 1 663 000 tonnes de substances qui appauvrissaient l'ozone contre 22 000 tonnes seulement en 2016. Et enfin, un phénomène positif en progression. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la protection de la nature. C'est-à-dire la part de la surface terrestre protégée, incluant les parcs nationaux et autres réserves qui étaient de 0,03% en 1900 contre 14,7% en 2016. On passe maintenant à l'instinct de la ligne droite. Question numéro 5. Il y a actuellement 2 milliards d'enfants dans le monde âgés de 0 à 15 ans. Combien d'enfants y aura-t-il en 2100 selon l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies ? Réponse A, 4 milliards. Réponse B, 3 milliards. Réponse C, 2 milliards. L'instinct de la ligne droite est le troisième et dernier méga préjugé de l'idée fausse selon laquelle la population mondiale est juste en train d'augmenter. En fait, la population mondiale est en train d'augmenter très 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 vite. D'ici 13 ans, il y aura 1 milliard de personnes en plus, c'est vrai, mais cela sous-entend qu'une action drastique doit être nécessaire pour stopper cette augmentation. Et comme vous allez le voir, en fait, c'est pas vraiment exact. Et c'est l'instinct de la ligne droite. Ce graphique montre l'évolution de la population mondiale depuis 8000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis l'invention de l'agriculture. La population totale était alors d'environ 5 millions de personnes dispersées le long des fleuves et des littoraux. L'humanité était donc moins nombreuse que la population de nos grandes villes aujourd'hui comme Bangkok ou Rio de Janeiro. Ce nombre a ensuite commencé à augmenter, mais lentement, pendant 10 000 ans, atteignant 1 milliard de personnes en 1800. Et là, quelque chose va changer. Le milliard suivant survient à peine 130 ans plus tard. Et encore 5 milliards viennent s'y ajouter en moins d'un siècle. Il est évident que quand on voit une telle augmentation et qu'on sait que les ressources de la planète sont limitées, c'est très inquiétant. Quand on regarde la courbe sur ce graphique, il est presque impossible de ne pas imaginer une ligne droite qui prolonge la fin de la courbe vers le futur. Mais en réalité, la croissance de la population mondiale a déjà commencé à ralentir. Et les experts de l'ONU sont à peu près certains qu'elle continuera à ralentir dans les prochaines décennies. Et se stabilisera quelque part entre 10 et 12 milliards de personnes. La bonne réponse à la question est donc la réponse C. Les experts de l'ONU prévoient qu'il y aura en 2100 2 milliards d'enfants, c'est-à-dire le même nombre qu'aujourd'hui. Alors pour comprendre ceci, il faut passer à la question 6. L'ONU prévoit qu'en 2100, la population mondiale aura augmenté de 4 milliards de personnes. Quelle en est la raison principale ? Réponse A. Il y aura plus d'enfants en dessous de 15 ans. Réponse B. Il y aura plus d'adultes entre 15 et 74 ans. Réponse 3. Il y aura plus de personnes âgées de 75 ans et plus. La bonne réponse est la réponse B. Les experts sont convaincus que la population continuera à augmenter principalement parce qu'il y aura plus d'adultes, pas plus d'enfants, ni plus de personnes âgées, mais bien plus d'adultes. En 1948, les femmes donnaient naissance en moyenne à 5 enfants chacune. Mais après 1965, le nombre a commencé à baisser comme jamais auparavant. Et ces 50 dernières années, il a chuté jusqu'à atteindre la moyenne mondiale incroyablement basse de un peu moins de 2,5 enfants par femme. Et cela s'explique simplement par le fait que le milliard de personnes qui vivaient dans l'extrême pauvreté décidèrent d'avoir moins d'enfants au fur et à mesure que leur niveau de vie s'améliorait. Il n'était plus nécessaire d'avoir des familles nombreuses pour soit travailler ou encore s'assurer de la contre-mortalité infantile. Je vous passe tous les calculs, mais en résumé, à partir de 2060, chaque génération de 2 milliards de personnes sera remplacée par une génération de 2 milliards de personnes. La croissance rapide cesse et les experts de l'ONU prévoient qu'en 2100, l'espérance de vie mondiale aura augmenté encore de 11 ans, ce qui rajoute 1 milliard de personnes âgées au total. Il y aura donc 11 milliards de personnes en tout. Et la cause principale de la forte augmentation démographique, c'est que les enfants qui existent déjà aujourd'hui vont grandir et remplir le diagramme avec 3 milliards d'adultes supplémentaires. Cela va se faire sur 3 générations et ensuite c'est terminé. Comme le montre ce graphique, l'humanité s'apprête à rentrer dans un nouvel équilibre où les familles sont constituées de 2 parents avec en moyenne 2 enfants et aucun ne meurt. L'instinct de la peur. Quand on demande aux gens dans des enquêtes d'opinion ce dont ils ont le plus peur, 4 réponses en général ont tendance à ressortir en premier. Les serpents, les araignées, les hauteurs et se retrouver à fermer dans un petit espace. Puis vient sans surprise parler en public les piqûres, les avions, les souris, les inconnus, les chiens, la foule, le noir, le feu et la noyade. Ces peurs sont solidement ancrées dans le cerveau pour des raisons évidentes liées à l'évolution. La peur d'être physiquement agressé, d'être tenu en captivité ou encore celle du poison ont jadis aidé nos ancêtres à survivre. Mais même si ces dangers sont vraiment rares aujourd'hui, ils continuent à déclencher notre instinct de peur. Question numéro 7. Quelle a été au cours du dernier siècle l'évolution du nombre annuel de victimes de catastrophes naturelles ? A. Il a plus que doublé, B. Il est resté identique, C. Il a diminué de plus de moitié. Par catastrophe naturelle, on entend les inondations, les séismes, les cyclones, les sécheresses, les incendies, les températures extrêmes et aussi en conséquence de ces événements, les victimes de déplacements massifs de populations ou bien de pandémies. A cette question, seulement 10% des personnes interrogées ont correctement répondu. La bonne réponse à la question et la réponse, c'est le nombre de catastrophes naturelles a diminué de plus de moitié. La raison pour laquelle il y a beaucoup moins de victimes aujourd'hui, c'est que la majorité de l'humanité ne vit plus au niveau 1. Et donc, grâce à une meilleure éducation, à de nouvelles solutions et aux collaborations internationales, le taux de mortalité a fortement chuté. Et ce même parmi les pays qui sont encore au niveau 1. Le graphique des décès annuels en millions de personnes liées à des catastrophes naturelles est celui-ci. Et même si je ne suis pas un pro du dessin, je pense que c'est suffisamment clair. Un autre fait vraiment intéressant qui est lié à celui-là, c'est l'évolution du nombre de victimes d'accidents d'avion sur des lignes commerciales sur les 70 dernières années. 70 pour nos amis français. Si l'avion est quelque chose qui vous fait peur, soyez rassurés. Prendre l'avion aujourd'hui est 2100 fois plus sûr qu'en 1930. Alors, après, prendre l'avion, c'est pas très bien pour notre planète. En résumé, l'instinct de la peur déforme notre regard de la réalité du monde. Il est utile de faire la distinction de ce qui est effrayant et dangereux. Quand quelque chose est effrayant, il y a un risque perçu. Alors que quand quelque chose est dangereux, il y a un risque réel. Accorder trop d'attention à ce qui effraie plutôt que ce qui est dangereux aura tendance à mobiliser fatalement notre énergie dans la mauvaise direction. C'est pourquoi il est plus judicieux de prendre des décisions seulement dans des périodes de calme. Le cinquième instinct est celui de la taille. Évaluer la taille des choses est quelque chose que nous faisons naturellement. Notre salaire avec celui de nos collègues, notre niveau de performance dans un sport, etc. Mais le danger est de regarder des chiffres isolés et de mal calculer leur importance. Par exemple, imaginons que Paul gagne 6 000 euros net par mois. Si on regarde la situation telle qu'elle, on peut se dire que c'est impressionnant. Mais si on essaye de creuser un peu plus loin en se posant d'autres questions comme combien d'heures par semaine Paul travaille, et qu'on s'aperçoit qu'il travaille 80 heures par semaine, au final, Paul gagne le même salaire tôt horaire que de nombreuses autres personnes. C'est juste qu'il travaille plus. Sur ce, question factuelle numéro 8. Il y a aujourd'hui environ 7 milliards de personnes dans le monde. Quelle carte montre le mieux où ils vivent ? Chaque bonhomme correspond à 1 milliard de personnes. La bonne réponse est la carte A. Comme l'auteur le dit, le code PIN du monde aujourd'hui est 1-1-1-4, et en 2100, le code PIN du monde sera 1-1-4-5. Plus de 80% du monde vivra en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, les gens qui vivent dans les pays riches de l'Atlantique Nord constituent 11% de la population mondiale et représentent 60% du marché de la consommation des pays de niveau 4. Mais dès 2027, si les revenus continuent d'augmenter dans le monde au rythme actuel, ce chiffre se ramènera à 50%. Et en 2040, 60% des consommateurs des pays de niveau 4 vivront ailleurs qu'en Occident. Le sixième instinct est celui de la généralisation. Tout le monde, automatiquement, passe son temps à catégoriser et à généraliser les choses. Inconsciemment, bien sûr, et en plus, les catégories sont absolument nécessaires à notre fonctionnement. Ça permet de donner une structure à nos pensées, mais il peut également déformer notre vision du monde. Cela peut nous induire à grouper ensemble des choses, des gens ou même des pays qui, en fait, sont très différents. Question factuelle numéro 9. Aujourd'hui, combien d'enfants de moins de 1 an ont été vaccinés contre au moins une maladie ? Réponse A, 20%. Réponse B, 50%. Réponse C, 80%. J'ai posé cette question à mon entourage et il n'y a personne qui était capable de me donner la bonne réponse. La bonne réponse à cette question est la réponse C. Et il faut savoir qu'à cette question, seulement 10% des participants répondent correctement. Un exemple que j'ai beaucoup aimé dans le livre qui explique bien l'instinct de la généralisation est quand Heinz Rosling est parti en visite dans un hôpital moderne dans le Kerala avec des étudiants. Une des étudiantes s'est précipitée vers un ascenseur et a bloqué son pied dans la porte pour qu'il évite de se refermer. Hélas, la porte de l'ascenseur a continué à se fermer jusqu'à écraser le pied de la fille et a commencé à monter. Heureusement, quelqu'un a eu le réflexe de l'ascenseur d'appuyer sur le bouton rouge pour stopper l'ascenseur. Cette jeune étudiante avait généralisé son expérience des ascenseurs du niveau 4 aux ascenseurs de tous les pays. Un autre exemple de l'instinct de la généralisation est quand on voit ces images et on se dit Ah, c'est comme ça qu'ils se chauffent dans ces pays-là. C'est ça leur culture ? Non. C'est une façon de se chauffer commune à tous les pays de niveau 2. Ce qui affecte la façon dont vivent les gens, ce n'est pas leur religion, ni leur culture ou encore leur pays, mais leur revenu. Et on enchaîne avec l'instinct de la destinée. L'instinct de la destinée est l'idée selon laquelle des caractéristiques innées déterminent le destin des peuples, des pays, des religions ou encore des cultures. C'est l'idée que les choses sont comme elles sont, pour des raisons inéluctables et inévitables. Question factuelle numéro 10. Dans le monde, les trentenaires de sexe masculin ont passé en moyenne 10 ans à l'école. Combien d'années les femmes du même âge ont-elles passé à l'école ? Réponse A, 9 ans. Réponse B, 6 ans. Réponse C, 3 ans. Au cours de l'histoire, il s'est avéré vrai que les humains ont vécu dans des environnements qui ne changeaient pas beaucoup. Donc, partir du principe que les choses fonctionnaient comme elles fonctionnaient, sans nécessairement les remettre en cause, étaient probablement un bon instinct de survie. Mais aujourd'hui, cet instinct de voir les choses comme immuables et de ne pas mettre à jour nos connaissances nous empêche de voir les révolutions qui transforment les sociétés tout autour de nous. Avec la diffusion d'internet, des smartphones, des médias sociaux, etc., le monde, les sociétés et les cultures changent très vite. Bref, la bonne réponse à la question est la réponse A. Les filles ont passé autant de temps quasiment à l'école que les garçons. Instinct numéro 8. L'instinct de la perspective unique explique que tous les problèmes ont une seule et même cause. En d'autres termes, tout est simple. Et si vous avez regardé la vidéo depuis le début, vous savez que c'est faux. On ne peut pas prendre comme vrai une seule perspective. Ça me fait penser à l'excellent livre de philosophie chinoise, Oeuvre complexe de Chang Tzu, dans lequel il dit que toutes les vérités sont vraies, mais que toutes les non-vérités sont vraies aussi. Que ce soit celles des médias, des militants ou encore même des experts, cela ne représentera jamais qu'une partie de ce qui est connu. Question factuelle numéro 11. En 1996, les tigres, les pandas géants et les rhinocéros noirs sont classés comme espèces en voie de disparition. Combien de ces trois espèces sont aujourd'hui plus particulièrement menacées ? La bonne réponse à la question est la réponse de C. Aucune de ces espèces est en danger aujourd'hui. Et c'est le cas de nombreuses autres d'entre elles. L'instinct du blâme. L'instinct du blâme consiste à rechercher une raison claire et simple quand quelque chose de négatif ou même de positif s'est produit. En effet, il est tout aussi facile de revendiquer un succès ou une victoire que de rejeter une faute sur quelqu'un. Cela me fait penser au principe des 5 pourquoi énoncés dans le livre Lean Startup de Eric Ries, qui explique que pour comprendre la vraie nature d'un problème, il ne faut pas poser la question du pourquoi une fois, mais au moins 5 fois. Et alors, on est en mesure d'éventuellement mieux comprendre la vraie source du problème, et pas juste la première impression qu'on a du problème. Et cette situation arrive tous les jours. Imaginons commander un café dans un établissement. Le café n'est pas bon. Si on pose la première question, pourquoi on pourrait obtenir une réponse du genre « La cuisine l'a mal préparée ? » Et ça pourrait être une raison tout à fait valable. Mais en posant davantage de questions « Pourquoi ? », on pourrait éventuellement découvrir d'autres choses qu'on ignorait jusque-là. Par exemple, si on pose la question du « Pourquoi ? » à la personne qui l'a mal préparée, on pourrait se rendre compte que le café qui avait été demandé à la base n'est pas le bon. Si on pose la question en cours « Pourquoi ? », on pourrait se rendre que le café demandé, mais pas dans la bonne machine. Encore une fois, on peut poser la question. « Pourquoi ? » et découvrir qu'il y a une erreur sur la commande du café habituel. Etc. C'est un exemple fictif, bien sûr, mais il explique très bien que la première personne qu'on a tendance à blâmer ou la situation n'est peut-être pas à l'origine de l'erreur. Question factuelle numéro 12. Combien de personnes dans le monde ont accès à l'électricité ? Réponse A, 20%. Réponse B, 50%. Réponse C, 80%. Alors, le réseau n'est pas parfait, il y a des coupures d'électricité, mais 80% des personnes dans le monde ont accès à l'électricité. Et nous voici au dernier instinct, l'instinct de l'urgence. Et c'est peut-être le pire, parce que lorsque nous avons peur ou que nous sommes soumis à la pression du temps, nous sommes incapables de réfléchir et nous avons tendance à prendre des mauvaises décisions. Et voici la dernière question du quiz. Les experts du climat estiment que dans les 100 prochaines années, la température moyenne sera A, plus élevée. B, la même. C, plus basse. Hélas, la réponse, elle est évidente, c'est la réponse A. En effet, c'est la seule question à laquelle les êtres humains ont battu à plate couture les chimpanzés. Alors, pour cette histoire de chimpanzés, je vous laisse lire le livre. Hans Rosling explique que nous n'avons pas ce même réflexe d'agir quand il est question de risques éloignés dans le futur. En fait, face aux risques qui sont dans le futur, nous sommes plutôt même assez mous. Le climat est un bon exemple de l'instinct de l'urgence. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut changer nos habitudes, mais c'est seulement parce que les conséquences sont visibles maintenant qu'on commence vraiment à faire quelque chose. En parlant d'urgence, cette chaîne a besoin que vous vous y abonniez maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner et sur le petit like si vous avez aimé cette vidéo. En fait, même si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501